Ce soir à Benezra reçoit nul autre que Lara Fabian. Née d'un fer belge d'une mère italienne, elle obtient sa nationalité canadienne à l'âge de 26 ans. En 1991, elle nous présente un premier album éponyme qui se vend à plus de 100 000 exemplaires. Depuis, elle a remporté des Félix, des Juno, des Victoires de la musique et des World Music Awards. Elle a vendu plus de 12 millions d'albums à travers cette merveilleuse planète. Elle a chanté en duo avec Johnny Halliday, Serge Lama, Josh Groban et Phil Collins. Elle est ici parmi nous aujourd'hui pour nous parler, entre autres, d'un nouvel album qui porte le titre « Toutes les femmes en moi ». Allons y voir si toutes ces femmes vont bien. Lara Fabian, ravie de te revoir et de te recevoir en studio. Merci ma belle Sonia, merci beaucoup. C'est comme bizarre, hein, en quelque part, parce qu'on a vraiment une histoire. Toi et moi, on a une véritable histoire. Je dis toujours que c'est vraiment toi qui m'as ouvert la porte de ce métier au sens le plus grandiose du terme. C'est toi qui m'as fait faire mes premières expériences incroyables à la télé, c'est-à-dire chanter une chanson de Whitney Houston quand les gens savaient à peine ce que je chantais. Puis chaque fois, tu me laissais malgré tout la place de chanter une chanson à moi, mais tu me disais, Lara, chante quelque chose qui te met en valeur. Moi, je sais que tu es capable de chanter ça. Ça fait que je me retrouvais sur 419 de l'Orimier à écouter « I will love you » pendant des heures et des heures, à répéter avant ce fameux 12 février 92, 14 février Saint-Valentin. Tu ne le diras pas, hein? 14 février 92, et c'est là que la porte est vraiment là. Regarde, ma chérie, on va voir tes souvenirs, si tu te rappelles de toutes ces choses qu'on va voir à l'instant. Ok. Si tu permets, on va regarder quelques images que voici. Certainement. En 1986, Lara sort victorieuse du concours Le Tremplin de Bruxelles, ce qui lui permet d'enregistrer son premier single, «L'Aziza est en pleurs ». Au concours Eurovision en 88, elle chante « Croire » et termine en quatrième position. La carrière de Lara Fabian est véritablement lancée. C'est en 91, dès la sortie de son tout premier album, incluant les succès « Le jour où tu partiras » et « Qui pense à l'amour » que Lara Fabian atteindra les 100 000 copies vendues. Tu nous parlais un petit peu de ta carrière. Alors, ça a commencé très brièvement il y a trois ans au concours Eurovision, l'année où Céline a gagné. Aujourd'hui, j'arrive au Québec. Parce qu'il y avait un 45 tours qu'on entend là, qui était « Je sais », qui avait fonctionné un petit peu, un petit peu quand même. Puis alors, on a dit « Lara, il faut que tu fasses un album ». En 94, elle sort l'album « Carpe Diem » où paraissent les succès « Tu t'en vas » et Leila. L'album est certifié triple platine. Je l'aime tellement cet album, la verro, je l'aime tellement, tellement. Mademoiselle Fabian. L'année suivante, c'est nul autre que Serge Lama qui l'invite à chanter avec lui « Je suis malade ». Un duo qui demeure marquant dans la carrière de Lara. En 96, elle sort l'album « Pur » qui est certifié double platine en moins de deux semaines et où figure l'immense succès « Tu ». Deux ans plus tard, en 98, elle reçoit le prix Victoire de la musique pour la révélation de l'année ainsi qu'un prix au World Music Awards. En 99, elle enregistre son premier album en anglais. Suivi des albums nus et l'album neuf que Lara a entièrement co-écrit. Je n'ai aucun conseil à lui donner. Qu'elle est jolie, qu'elle soit elle-même, il faut qu'elle croit en elle par contre. Si elle ne croit pas en elle, personne ne va y croire. Ce soir, à Benezra-Reçois, celle qui a vendu à ce jour près de 12 millions de disques à travers le monde, Lara Fabian. Wow ! Que de souvenirs, que de moments exceptionnels ! Qu'est-ce que tu voulais dire ? Dis ce que tu as à dire. Avant tout, je voulais juste te dire merci, en fait. J'ai un tout petit quelque chose. Je voulais le faire en onde, on pouvait le donner en dehors, mais je voulais le faire en onde. Oh mon Dieu, Lara ! C'est juste pour te dire... Tu sais, dans le métier, on dit « Tu m'as fait tellement de fleurs, tu m'en as fait tellement... » Je voulais t'en amener quelques-unes pour te dire... Eh bien, regarde les fleurs que tu m'en as... Excusez-nous, chers amis, mais je vais faire la bise quand même, parce que je vais vous montrer mes jambes en même temps. Oh, moi, merci, chérie. Vraiment, merci infiniment. On va les poser là, parce qu'elles sont magnifiques. Est-ce qu'on les voit, d'ailleurs ? Oui ? Regarde, tu peux les mettre par terre au centre, c'est pas grave. Voilà, on va continuer. Merci beaucoup. Mais de rien. J'aime ce petit moment qu'on vient de vivre, parce que moi aussi, je me trouve quand même très chanceuse d'avoir eu aussi le talent de reconnaître ton talent. Et je me rappelle les premières fois que tu venais à l'émission, et le rêve que tu avais. Et je me rappelle de tes racines, de tes parents, de ton père qui a investi tout ce qu'il avait pour que tu puisses réaliser ton rêve et faire ce premier album. Tout à fait. Je veux savoir comment ils vont, tes parents-là. Ils vont très bien, je te remercie. Ils vont très, très bien. Et Dieu sait qu'avec toi, on a vécu des moments incroyables, où ils venaient me remettre mon premier disque d'or, où ils venaient au sein de mon son, puis t'étais encore là. Non, ça a été incroyable de faire toutes ces émissions avec toi. Elles ont été capitales dans la vie. Il y a des carrefours, des rencontres comme ça, et tu es vraiment une de ces rencontres qui m'a fait vivre à la fois un rapport très humain à mon métier et très exceptionnel. C'est très gentil de ta part. Merci à toi. En regardant, merci à toi aussi, en regardant tous ces extraits, ce que Ginette Renaud t'a dit. Ça, j'étais très émue quand j'ai... Il faut croire en toi. Et d'ailleurs, c'était ton premier single, Lara. Croire. Croire, c'était mon premier single. Regarde, c'est symbolique. Et en anglais, c'était trust, qui n'est pas croire en anglais. Croire en anglais, c'est believe. Mais ton single en anglais à cette époque, c'était trust. Faire confiance. Et c'est deux choses qu'il a fallu que tu apprennes à faire aussi. Que j'apprenne à faire, oui. Et que j'ai encore besoin d'apprendre au quotidien, parce que je suis quand même un doute qui marche. Il n'y a rien à faire. Je fais quand même partie de ces artistes qui se traînent une casserole remplie de petites blessures, de gros doutes. Un mélange entre... C'est un mystère pour moi, entre détermination et doute. Persévérance et grande cassure intérieure comme ça. Donc, j'ai beaucoup écrit dans ma vie pour ça. J'ai beaucoup écrit de textes ou de mélodies pour essayer de trouver une porte de sortie à ce sentiment qui fait de moi un paradoxe. Comme beaucoup d'artistes. Et d'ailleurs, c'est un paradoxe aussi. Parce que tu dis que ton enfance, tu as une enfance merveilleuse, très aimante, fille unique. On t'a encouragée, on t'emmenait un petit peu partout. Mais par contre, tu n'avais pas le droit d'être fragile, de te plaindre ou de pleurer. Non, je n'avais pas le droit. Ça, c'est quand même compliqué pour une jeune fille qui peut-être avait ce besoin parfois, non? Oui. Donc, je l'ai eu doublement. Ça m'a pris comme 15 ans de psychanalyse. Donc, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que je pouvais pleurer, comment j'avais le droit de dire que j'étais fragile, comment j'avais le droit de dire que cette cassure était normale et qu'on pouvait de temps en temps être face à soi, sans être obligé d'être dans la démonstration du contraire. C'est ça, mon problème. Ça a été ça. Je dis toujours en rigolant ma tout-mochité. C'était la démonstration du contraire de ce que j'étais, pour ne jamais faire transparaître que oui, je suis parfaitement cassable. Est-ce que maintenant, tu regardes ta fille Lou et tu dis, si elle a besoin d'être fragile, si elle a besoin de pleurer, je vais lui dire, fais-le? Ah oui, complètement. J'ai un rapport très différent avec mon enfant, forcément, que celui que ma mère a pu avoir avec moi. Non pas parce que le rapport que j'ai avec maman n'était pas le bon, pas du tout. Ma mère, je dis toujours qu'elle est une part de cette colonne vertébrale que je me traîne aujourd'hui. Donc la force, le sens des valeurs, elle était très, très rigide avec moi, c'est sûr, très dure, mais très aimante aussi. Mais je n'arrive pas à être aussi... Strict. Strict avec Lou, non, parce que je sens que c'est une petite âme libre, très libre. C'est un enfant qui a beaucoup de mal avec l'autorité. Moi aussi, j'avais du mal avec l'autorité, mais je n'avais pas le droit d'avoir du mal avec l'autorité, tu comprends? Je comprends. J'ai vraiment dépassé cette étape en tant qu'enfant. Je me rappelle parfaitement les moments où je n'aurais pas voulu dire oui, où je devais le dire, où je n'aurais pas voulu faire quelque chose et où je devais le faire. Mais tu étais très adulte, très jeune aussi. Tu as pris des risques incroyables. Mais à 16 ans, tu as chanté, tu as participé à des concours. En te regardant à Eurovision, je t'ai dit durant les images, qu'est-ce que tu aurais pu faire d'autre, là, quand une voix comme ça sort d'une jeune fille qui n'a que 18 ans? C'était comme extraordinaire de voir. Donc, on sait que tu as eu ce besoin, ce désir de faire ce métier. Mais il y a eu un cheminement quand même très courageux. Quitter ton pays, venir ici au Québec, rencontrer des personnes, une culture complètement différente. À laquelle je me sens tout à fait connectée. C'est-à-dire, j'ai toujours dit que le Québec était ma racine, que la chose la plus difficile à faire que j'ai eue dans ma vie, c'était quitter le Québec. C'était m'en aller il y a quelques années. Ça, ça a été une vraie blessure parce que j'ai dû le faire pour des raisons difficiles aussi. Mais le quitter, tout simplement, quelle que soit la raison qui un jour m'a fait faire mes valises, mettre mes mœuvres dans un bateau, m'en aller, ça a été très, très dur. Pourquoi? Parce que j'ai senti cette connexion dont tu parles de manière immédiate. Oui, j'ai quitté ma famille. Oui, j'ai quitté mes repères. Oui, ça n'a pas été facile peut-être de s'installer ici avec Rick. On n'avait rien. C'est ça. On n'avait rien. On est arrivés avec, tu le sais, toi, une pièce, une guitare, une cassette. Puis on a rencontré Lise Richard, qui a vraiment été celle qui nous a ouvert à l'époque. Ça s'appelait TransCanada. Oui. Les portes de cette maison de distribution. Et puis on a fait un premier album. On a fait un tour à travers la province. Là, je te rencontre. On fait de la télé. On fait beaucoup de télé ensemble. Beaucoup de télé. Puis là, tout d'un coup, il y a comme un... C'est ça, une carrière d'artiste. C'est un alignement d'étoiles qui crée un déclic. La bonne tourne, le bon moment, la bonne personne qui t'ouvre la bonne porte. Hop, le public te découvre. Donc ça, ça a été béni. C'est vraiment un parcours béni. Donc ce seul qui m'a accueillie et qui, quelque part, a été la naissance de ma carrière... Exactement. Tu dis que le Québec, dans un sens, t'as élevé musicalement. Le Québec m'a élevé. M'a élevé. M'a élevé aux voix, l'art du bien chanter, l'art de la simplicité aussi. Donc on peut être de très, très bons chanteurs, mais tout à fait... Compliqué. Pas du tout compliqué, justement. C'est ça, non, mais on peut l'être aussi. On ne fait pas attention, on peut... Oui, tu veux dire, quand on prend le mauvais travail, oui. Genre, oui, oui, le bien chanter. C'est pas vrai ici, ça fait partie. C'est génétique, le bien chanter. Oui, c'est vrai. Donc il y a une vraie détente dans le fait de bien chanter. Tu vois, t'es... Mais en vieillissant, tu dis également que tu te rapproches de tes racines. Tu te sens beaucoup plus italienne que peut-être il y a 20 ans. Explique-moi. Oui, bien, sicilienne, mais... Sicilienne. J'ai dit que ma mère n'aimerait pas ça, parce que quand elle dit « t'es sicilienne », elle fait « non, je suis italienne », parce qu'il y a une façon sectaire d'envisager le côté insulaire qu'elle n'aime pas. Elle dit toujours qu'on n'est pas les singes d'une île. Elle dit « on est des Italiens avant d'être des Siciliens », mais moi, c'est sicilienne que je me sens. Pourquoi ? Eh bien, justement, dans cet aspect un peu isolé, solitaire, l'impression que tu dois être capable, même si tu es sur une île et coupée de tous, de fonctionner quand même. Et le Sicilien, il a ça en lui, cette fierté, cet orgueil de pouvoir fonctionner quoi qu'il arrive d'être celui ou celle qu'il porte. Oui. Et j'ai ça, j'ai ce syndrome-là. Et puis, plus je vieillis, plus je m'aperçois que la façon d'aimer un enfant, ma façon de faire à manger, ma façon de prendre soin de ma famille, c'est très du sud, vraiment. Et la nourriture a toujours été très importante durant ton enfance. Je sais que c'est la même chose chez nous, c'est la même chose chez nous. Il faut manger. Si on aime quelqu'un, on lui donne à manger, etc. Tu te souviens que je disais toujours que jusqu'à l'âge de 4 ans, je pensais que je m'appelais Goethe-ça. Goethe-ça, 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 Goethe-ça. Je pensais que je m'appelais Goethe-ça pour de bon. C'est bon, ça. C'est pas mon prénom, mais c'était vraiment... Oui, oui. Ça va pas, manger quelque chose. Mais j'ai pas faim! Mais tu cuisines maintenant. Qu'est-ce que tu m'as dit durant la pause? Tu m'as dit maintenant, tout ce que je sais faire, c'est chanter et cuisiner. Oui, c'est vrai que je sais cuisiner parce qu'elle m'asseyait sur le poil. Oui. Puis qu'elle me montrait comment elle faisait. C'était important de transmettre ça à une fille. Non pas pour être au service d'un homme, ça avait rien à voir. Non. C'était vraiment une façon d'aimer. Bien sûr. Cuisiner et partager, c'est aimer dans nos familles. Oui, et maintenant, c'est rendu très à la mode. Tout le monde veut cuisiner. Il y a eu une certaine époque où tout le monde disait, non, non, moi, je ne fais pas ça. Et maintenant, c'est très cool. Mais ton père était cool, bien avant son temps. Oui. Ton père, qui est un grand musicien, qui a quand même travaillé avec Petula Clark et tout, c'est grand. Donc, pour toi, pour toi de faire cette carrière, c'est pas surprenant. Mais quel beau cadeau à tes parents aussi. Mais tu sais, Sonia, tu dis, c'est pas surprenant. Non, je ne sais pas... Papa, c'était sa passion. Moi, on m'a élevée dans la musique comme on... Pas pour en faire un métier, justement. Ils étaient très contents que j'en fasse un métier. Mais la musique était omniprésente. C'était une façon de vivre, d'aimer, de se consoler d'un chagrin, de se réjouir de quelque chose. Donc, le jour où j'ai dit à mon père, c'est ça que je veux faire, j'avais 5 ans, tu le sais, ben, papa dit, bien, écoute, on va t'aider, on va acheter un piano, on va t'emmener à l'académie. Effectivement, dans ce sens-là, il a été d'une coulerie, et ma mère aussi. Mais je suis toujours restée leur enfant et pas l'artiste. Toujours. Je descends de Seine après un zénith, encore la dernière fois, ben là, il faudrait qu'on aille manger quelque chose, parce que ma mère, t'as pas mangé avant le show, mais oui, j'ai mangé à 4 heures des pâtes. Oui, mais là, il faut que tu manges. Mon père, papa, c'était bien. Oui, oui, mais là, il faudrait qu'on aille... Tout est toujours décalé par rapport à la réalité, où toi, tu viens de recevoir 5 ou 6 000 personnes, et c'est ça, je crois, qui me garde les pieds sur terre, qui me garde centrée, qui me garde heureuse. Exactement. Regarde, on va faire une courte pause, et on va jouer du Petula Clark pour rendre hommage à ton papa et à ta maman, et on revient tout de suite après avec Lara Fabien en studio. Ne bougez pas. Petula Clark, que voici. J'ai demandé de nous interpréter cette chanson pour la première fois pour la journée de la Saint-Valentin, l'année dernière. Depuis, elle ne peut plus faire de spectacle sans l'interpréter. Mesdames et messieurs, ça me fait plaisir de pouvoir vous la présenter avec une chanson de Whitney Houston, qu'elle fait vraiment entièrement à sa façon. « I will always love you », Lara Fabien. « I will always love you », « I will always love you ». OK. Moi, j'ai la chair de poule encore, comme si c'était aujourd'hui. Mais il fallait qu'on retrouve cet extrait pour le diffuser, parce que c'était un grand moment de télévision. Je me rappelle qu'on avait reçu énormément de courriels, et toi aussi, tu ne pouvais plus faire un spectacle sans chanter cette chanson. Non seulement ça, mais grâce à toi, et à ce moment-là, moi, dans la semaine, j'ai vendu 100 000 copies de mon album. Dans la semaine. C'était incroyable. Tu le sais. Je t'ai appelée, je t'ai dit « Sonia, tu n'imagines pas ce que tu viens de faire pour moi ». C'est comme si les gens avaient découvert, au travers d'une grande chanson, d'une autre grande chanson, une jeune artiste, en disant « Ah, je me souviens, tu l'avais très bien expliqué, tu m'as dit « Mais Lara, on a compris que tu étais capable de faire ça, donc dans ton album, il y avait sûrement des choses qui rejoignaient cette aura. » Bien sûr. Et puis, tu as toujours fait ça. Tu m'avais chanté du Streisand, des comédies musicales, Phantom of the Opera, les chansons... Tu étais ma propre jukebox. Voilà, c'est clair. Anything for you. Oui, je le savais. Je le savais que tu étais capable. Tu pouvais me demander tout ce que tu voulais, je le faisais. Mais quel plaisir de pouvoir finalement écrire encore tes propres chansons et qui deviennent des succès extraordinaires à travers la planète. Ça, ça doit être le plus beau cadeau pour une chanteuse. Et maintenant, avec le recul et tout ce que tu as écrit, parce que tu as écrit sur les cœurs brisés, tu as écrit sur la mots, tu as écrit sur les différences. Tu as touché vraiment à des sujets qui sont très, très importants. Je veux savoir, quand tu regardes tout ce que tu as fait, est-ce que toi, tu es surprise, Lara, de voir tout ce que tu as pu écrire, tout ce que tu as ressenti? Oui, je suis surprise dans la mesure où je trouve toujours... Quand je ne sais pas le dire dans la vie... Pour moi, l'écriture, c'est trouver une porte vers une expression que je n'arrive pas à avoir quand je communique. Donc, quand je communique avec toi, avec n'importe qui, il y a des choses que je n'arrive juste pas à les dire. C'est tout simple pour toi. C'est étonnant pour les gens à la maison. Toi, qui sais si bien parler, qui manipules les langues d'une façon... Moi, je t'écoute parler des fois, je me dis, « Waouh, elle a dit exactement ce que j'aurais voulu dire. » Donc... Mais le sentiment profond, parfois, qu'on a, le chemin, on ne le trouve qu'à travers les mots, qu'on finit par dévoiler avec beaucoup d'impudeur dans une chanson. Parce que c'est vrai que je suis... C'est Serge Lama qui dit ça de moi, que je suis d'une impudeur stupéfiante. Et en même temps, il me dit, « C'est ça aussi, je pense, qui fait que les gens accrochent à ce que tu dis, parce qu'ils se reconnaissent. Tu trouves les mots où tu dis et chantes les mots avec une telle vigueur. » C'est presque... Quand on écoute la chanson, qu'on se met à ta place, on se dit, « C'est nous qui le crions comme ça ou qui le disons comme ça. » Et j'emploie « Crier pas par hasard » parce que c'est quelque chose dont on m'a beaucoup taxée, entre guillemets. Et je pense que les gens ont souvent confondu une expression vivante, très, très énergique, dans la tout mochité, on peut le dire. La tout mochité, elle y était absolument. Avec quelque chose d'exagéré. Alors, dans l'exagération, pour moi, il y avait enfin ce que je n'étais pas capable de dire autrement, que je disais comme ça. Tu sais, Lara, on s'est croisés au cours des dernières années. J'ai eu beaucoup de peine quand j'ai lu un article qui est apparu dans la presse en 2007 où tu as parlé des critiques et comment c'était douloureux pour toi. Et il y avait une phrase qui m'avait vraiment, vraiment frappée. Tu as dit, « Je n'ai non seulement voulu quitter le show business, mais j'ai même réfléchi à quitter la vie tellement tu avais une peine. Et j'ai eu de la peine en lisant ça. » Parle-moi un petit peu de cette période et comment tu as dealé avec cette douleur si profonde. J'ai fait des rencontres très importantes. C'est pas facile de parler de ça. En même temps, c'est loin parce qu'aujourd'hui, ma vie ne ressemble plus du tout à cet état de souffrance. C'était un vrai état de souffrance. Puis je pense que moi, je réverbérais, je renvoyais quelque chose qui mettait tout le monde très mal à l'aise. Il n'y a rien de pire dans la vie que quelqu'un qui est mal, qui ne trouve pas les mots pour s'en sortir, qui est vraiment emprisonné dans sa douleur et qui donc se commet d'un... Je faisais beaucoup de bêtises, je disais beaucoup de bêtises, je suis tombée malade, ça a été difficile. Mais comment on fait pour se sortir de quelque chose comme ça ? On se laisse tomber au plus profond. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment été au plus loin. Et quand j'étais au plus loin, j'étais capable de donner un coup de talon, un vrai coup de talon et de remonter. Mais je ne l'ai pas fait seule. Je l'ai fait accompagnée de femmes. C'est pour ça que toutes les femmes à moi ont une vraie pertinence. C'est sûr que je n'ai pas tenu la main de Véronique Samson ou de Morane ou Catherine Laran. Mais l'air de rien, il y a eu... Françoise Hardy a été très importante. Ça a été vrai. Ça a été une vraie rencontre qui m'a sauvée la vie ce soir-là dans les couloirs du Coste. Mais il y a eu d'autres gens. Il y a eu des gens pas du tout connus qui ont simplement accueilli cette... Ils m'appelaient la blessure béante, les mystiques qui travaillaient avec moi et les gens un peu particuliers qui travaillaient avec moi. Ça peut passer par un psy, effectivement, une ostéopathe incroyable, une femme qui fait de la pranothérapie, un kinésiologue. Il y a plein de choses dans la vie auxquelles on peut... Donc, tu as choisi de t'en sortir. Parce que toi, tu as dit que le bonheur, c'est un choix. C'est une action, le bonheur. Alors, même dans cette grande douleur... Oui, je voulais vivre. Tu voulais vraiment... Tu voulais vivre. Oui, je voulais vivre. Même si à un moment donné, c'est vrai. Regarde, j'ai écrit « Parce que tu pars », je l'ai écrit pour moi. Je ne l'ai pas écrit pour quelqu'un d'autre. Je pense qu'en écrivant « Parce que tu pars », je n'oublierai jamais le jour où j'étais au fond du fond et je voulais m'en aller. C'était simple. Je le disais à la thérapeute. Puis elle m'a dit « Ouais, tu peux bien. » C'est une âme ici au Québec exceptionnelle. Lynn? Oui, c'est Lynn. Wow! J'ai lu beaucoup. Lynn me dit « Bien oui, regarde. » Elle dit « Enlève-toi la vie. C'est une bonne affaire. » Elle dit « Qu'est-ce qui va se passer après? » Laisse-moi réfléchir. Il y en a certains qui vont avoir un peu de peine, d'autres un peu plus que d'autres. Et puis tes petits carrés de plastique de 14 cm par 16 vont se vendre un petit peu plus. Puis deux semaines après, tout le monde t'aura oublié. « Oh bien, c'est magnifique, ma belle Lara. T'auras bien gagné quelque chose en faisant ça. » Là, tu te dis « Effectivement, des gens irremplaçables. Il y en a plein les cimetières. » Oui. Pourquoi? Alors qu'il y avait tellement de choses encore à faire, pourquoi j'en étais arrivée à ça? Mais parce que je n'étais pas forte. Je n'étais pas forte. Puis je ne voulais pas l'admettre. Mais est-ce que tu étais aussi épuisée, Lara? Oui, oui, j'ai travaillé sans arrêt. J'avais fait le temps du monde, oui. C'est une combinaison aussi mentalement, physiquement, épuisée, vidée. On te demande de faire toutes sortes de choses. Tu es obligée de dire oui. Il y a eu cette rupture aussi avec Rick, avec qui tu as travaillé pendant si longtemps. Je sais qu'aujourd'hui, vous avez trouvé une façon de réconcilier. Mais ça a été une période difficile, ça aussi. Ça a été la chose la plus difficile de ma vie. Oui. Parce qu'il a été... Je dirais que si je devais tracer une ligne de 2003 de manière rétroactive à 1990, si on devait faire « Back to the future », de cette façon-là, il est la personne la plus importante de ma vie. Il n'y en a pas une autre. Je dis toujours que je ne serais pas devenue qui je suis si je n'avais pas fait cette rencontre dans ce piano-bar à Bruxelles. Comme je dis souvent... Ou tu as chanté « Summertime » si je ne m'amuse. « Summertime » dans ses bras. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Tu sais, Sonia, quand tu es à côté de quelqu'un qui te permet, quand toi, tu n'y crois plus, d'y croire deux fois plus fort parce qu'il y croit à ta place. Quand toi, tu n'as plus de souffle, il respire pour toi. Quand toi, tu n'as plus de larmes, il pleure pour toi. Quand tu es au bout de tout, c'était vraiment quelqu'un qui était le supplément de force, d'âme, de conviction, de confiance et de foi que moi, à un moment donné, ça m'arrivait d'être vraiment au bout de tout. Puis lui, il était là. Lui, il croyait. On écrivait nos chansons ensemble. Tu sais, quand il disait « Je te jure qu'on va aller mettre un coup de tête à la tour Eiffel puis qu'on va aller conquérir ces territoires, quand j'ai gagné la victoire de la musique que je lui ai dédiée, la victoire en lui disant « Sans toi, je n'y serai jamais arrivée », je pense toujours la même chose. Ça n'a rien changé. Tout ce qui peut se passer dans une vie qui fait qu'à un moment donné, il y a une brisure, on n'évolue pas de la même façon, on ne veut plus la même chose. Parce que c'est ça qui nous est arrivé, tout simplement. Et qu'on passe à travers une vraie Bérezina qui a duré des années et des années. Qu'est-ce que tu voulais à cette époque, donc ? La paix. Je voulais la paix, je voulais arrêter. Tu voulais arrêter. Je voulais arrêter, je voulais... J'avais tellement... Respiré ? Oui, 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 voilà. Je t'as vu, j'ai fait. C'est ça, tu voulais respirer. Et je crois que lui avait d'autres rêves. Il avait envie d'aller plus loin, de concevoir quelque chose d'assez énorme. C'est un auteur-compositeur extraordinaire. C'est quelqu'un qui avait envie de continuer à écrire beaucoup pour les autres. Mais comment tu as réussi, Lara, à garder quand même la relation ? Parce que quand il y a eu la première brisure, il est resté quand même ton gérant. La première brisure, oui. La première brisure, on a transformé notre amour en amitié, en famille. C'est devenu mon frère. C'est incroyable, ça, quand même. Tu es mon autre, je l'écris pour lui. Tu n'as pas trouvé ça difficile ? Mais oui, on a trouvé ça difficile. On avait un lien contigu, comme je disais dans la chanson. On avait loin un lien malsain, Sonia, à un moment donné. C'est tous les gens qui essayaient... C'est pas faisable, ça, vraiment, en réalité. Les gens qui essayaient de nous aimer, donc lui, quand il y avait une blonde, moi, quand j'avais un chum... C'est ça, c'est comme... C'était pas facile d'être à côté de Rick et Lara, parce qu'il y avait un vrai truc, tu vois, qui se passait. Fait que j'ai l'impression que, quelque part, c'était presque inévitable, ce qui s'est passé. Il y a une chanson que tu reprends, et il y a une lettre que tu écris où tu as dit que le pardon a été très important pour toi. On va en parler de ces lettres, mais je veux savoir, est-ce que le pardon a été important dans cette situation avec Rick, pour pouvoir continuer? Le pardon... Comprendre. Comprendre. Comprendre pourquoi est-ce qu'on peut pas continuer alors qu'on aimerait tellement. Oui. Quelles sont les erreurs... Parce que le pardon, attention, là, pas juste que moi, j'ai pardonné. Bien sûr. J'espère que lui aussi m'a pardonné, parce qu'on a fait des erreurs de manière complètement parallèle, collatérale. On s'est mélangé dans beaucoup de choses. C'est pas moi qui dois faire... Je veux dire, je suis... Souvent, les gens pensent, il y a une brisure, est-ce qu'il a fait amende honorable? Dans une séparation, il y a personne qui doit faire amende honorable. On doit être face à la réalité, essayer de regarder dans un miroir ce que nous, on a pu faire pour engendrer la crise qui s'est produite, voire la brisure, et dépasser par le pardon. Ça prend des années, Sonia. Des années, je sais. Je sais. Des années. Et ça fait des années que je travaille là-dessus et que j'essaie de comprendre pourquoi on en est arrivé comme ça. Tellement qu'à un moment donné, tu te dis, je sais même plus. Je sais même plus de quel côté le prendre. C'est un travail de vie. Oui. C'est un travail de vie. Si je devais raconter à nouveau le parcours, les seuls souvenirs vivants que j'ai sont ceux du bien, de la réussite, des sacrifices qu'on a faits pour y arriver. Et j'allais dire, la Bérezina, c'était le passage obligé. Nous aussi, on a des beaux souvenirs. Et puis, on va prendre une courte pause, mais on va se laisser sur un très beau souvenir que voici, Lara. Restez avec nous. Vous n'avez rien? Ça va? Non, non, non. Mais tout va bien. Regardez, il a ramené une amie. Ne reste pas ici. Tu n'as aucune idée de ce qu'il y a dehors. En naturel de rester tout le temps enfermé ici. Viens avec moi. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour tout le jour, pour tout le jour. OK. Hello. Ça, c'était quasiment illégal comme moment. C'était tout un moment de télévision. C'était, pour moi, un des plus beaux souvenirs de ma carrière. 80 000 personnes au Stade de France et je suis la seule fille qui l'invite. Il n'y avait que des gars sur scène, des bruelles, tu vois, des paniers, des gens comme ça. Puis il me dit, moi, je veux que tu sois avec moi, je veux que tu niaises. Mais il a dit quelque chose de toi. Il a dit, toi, tu es moi en nana. Il a dit ça, oui. Déjà, c'était quand même, c'est tout un compliment venant d'un monstre sacré pareil. Ce n'est pas juste ça, Lara. C'est un homme que j'ai interviewé qui est aussi extrêmement fragile. D'ailleurs, je peux voir où vous vous ressemblez même en caractère. On ne s'attend pas que Johnny Halliday soit si fragile que ça. Et je trouve que le problème que peut-être tu as eu, c'est qu'on ne croyait pas à ta fragilité. Mais bien sûr qu'on n'y croit pas. J'ai tellement tout fait pour la cacher pendant 15 ans. Pourquoi est-ce qu'on finirait par y croire? C'est normal. C'est moi qui ai envoyé ce message que je t'ai, tu vois... Forte, prête à tout, ambitieux. Ils ont quand même reproché ton ambition. Pourquoi? Bien, pas tellement ici au Québec ou en Amérique du Nord parce qu'ici, l'ambition est considérée comme un matériau pour aller de l'avant. En Europe, c'est considéré comme une façon de se mettre en avant. Pas pareil. Pas du tout. Tu vois, donc, c'est très malvenu quand tu es en interview en France de dire à un journaliste, bien, moi, j'aimerais ça y arriver. Puis je l'ai comme dit un petit peu souvent, quand j'étais gamine. Oui, oui, moi, je veux réussir. Puis j'étais très claire sur mon souhait, sur mon rêve d'enfant. Je ne dirais pas que je suis moins claire aujourd'hui, mais j'ai appris à formuler les choses autrement parce que je me suis pris tellement de coups de bat qu'à un moment donné, on t'apprend un langage. Tu es obligée d'apprendre un langage. Sans manquer de transparence pour autant. À un moment donné, je me suis tue. Ce qui valait mieux, là. Ce qui valait vraiment mieux que je me taise. Mais à un moment donné, tu découvres un langage dans lequel tu peux continuer d'être transparente, tu peux continuer d'être toi et où finalement, tu arrives à contourner l'obstacle. Mais dans ces rêves que tu avais de petite fille, de te rendre dans le milieu de la chanson, le milieu du cinéma, parce que je sais que ça fait partie de tes rêves, il y avait aussi le rêve du grand amour. Oui. Et Dieu sait que tu as essayé. Ah, ça! Et je t'applaudis. Je t'applaudis parce que tu as toujours été ouverte. Non, mais quand même. Je m'applaudis. Je t'applaudis. Elle m'applaudis d'avoir fait l'annuaire des losers. Non, mais on a tous passé à travers ça et ce n'est pas facile. Et d'autant plus, toi, Lara, qui doit monter sur une scène et doit cacher quand même tes émotions si tu as vécu une horrible soirée. Et je dis ça parce que la dernière fois qu'on a eu un tête-à-tête, c'était juste quand ton album en anglais sortait. Oh my God! Et ça, ça a été... Il y avait la rupture qui a eu lieu le soir, la veille de ce lancement avec Patrick Fiori. Et tu étais supposée d'aller partout faire de la promotion. Je l'ai fait. Et tu l'as fait, Lara. J'ai tellement bien chanté, Sonia. Je sais. Je te crois. Mon Dieu, que j'ai fait pleurer le monde. Mais c'est... Mais tu sais, je ne sais pas comment je tenais debout parce que c'est vrai que... Alors, ce qui est étrange, c'est que parce que ce pauvre Patrick, sinon, il va penser vraiment que j'y en veux et que je n'y en veux pas du tout parce qu'on n'était juste pas fait l'un pour l'autre. Il y avait que moi pour le croire. Oui. Mais on est tellement connes quand on aime trop. Excusez-moi, j'emploie des mots. Comme ça. Un jour, on apprend que c'est épuisant, qu'on va vieillir plus vite, qu'on va avoir la patte d'oie ici. Puis la rite du lion. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? Pas du tout. Non, mais tu sais, les deux ici. Je sais ce que c'est. Je l'ai aussi, Lara. Mais non, tu ne l'as pas du tout. Oui, oui, oui. Mais je comprends ce que tu veux dire. Tandis que quand tu es serein et que tu as le visage détendu vers l'arrière parce que tu n'es pas avec un gars avec lequel il ne faudrait pas être, ton visage se détend, ton intérieur se détend là au rire. Mais Dieu sait que je voulais faire marcher mes histoires d'amour. J'appelais ma grand-mère à toutes les fois. Je vais me marier. Puis là, dans un dernier lieu, elle disait, regardez, je vais acheter ma robe sur place. C'est ça. Il ne va pas se démoder. J'achèterai ma robe sur place. C'est ma meilleure amie, Nat, qui disait toujours ça quand je l'appelais pour lui dire que j'allais finalement l'épouser. Moi, ce qui m'est arrivé, la grosse peine d'amour dont tu parles, c'était vraiment... C'était une double, une triple peine d'amour. C'était effectivement, Patrick, c'était avancé. Il y avait eu quelque chose d'autre Donc, c'était une double peine d'amour. Je n'avais pas fini d'essuyer ma peine, ma première peine que déjà... Les hommes que tu as choisis, quand même, faisaient tous partie du milieu. Walter Fandasiev, Patrick... Patrick Patrick... Patrick Fiori. Patrick Fiori, excusez-moi. Mais c'est quand même Rick. Tu t'es toujours sentie comme... C'était nécessaire pour toi? Tu ne pouvais pas te voir avec quelqu'un qui était comme, je ne sais pas, un banquier? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je pense que tu as besoin d'admirer les gens avec lesquels tu es d'une certaine manière. De regarder, de voir dans leur regard tout ce que tu peux aller... Comment dire? Tout ce dans quoi tu peux aller te baigner, te nourrir, d'une certaine manière. Et aussi, il comprend. Il te comprend. Mais ça, c'est une niaiserie, par exemple. J'allais dire une connerie, mais c'est vraiment une bêtise que de penser que parce que le gars est dans le milieu, il peut mieux te comprendre. Ça, c'est faux. Mon chum, aujourd'hui, est un homme qui fait partie de ce milieu, mais qui n'est pas devant la caméra, qui est derrière la caméra. Tout un homme. D'ailleurs, je veux juste te demander une question. Quand on avait terminé cette entrevue il y a plusieurs années, tu m'avais dit que la chose que tu recherchais dans un homme, dans le futur, parce qu'on a même osé parler du futur, même que cette rupture venait d'avoir lieu, tu m'as dit, je me cherche un homme loyal. Oui. Gérard Policino, qui, bien sûr, est un grand réalisateur, qui a travaillé, qui fait l'émission de Taratata, qui est majestueuse, est l'homme dans ta vie. Derrière la caméra. Il est loyal. Il est ce que tu as désiré, Lara? Il est exactement la wishlist que j'ai faite juste avant de me jeter par la fenêtre. J'ai fait une wishlist. Qu'est-ce qu'il y avait sur... Grand, fort, protecteur, beau, drôle. Drôle. Drôle, intelligent, loyal, sincère. Venant d'une culture qui pouvait être un peu ressemblante à la mienne, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un Polonais puis un Sicilien dans la même pièce. Ça va être très intéressant. Oui, mais ça ne va pas marcher à long terme à un moment donné, en tout cas. On ne fait pas de raccourci ici. Simplement, j'ai vraiment fait une wishlist et je te jure, je me souviens d'avoir rêvé de cette personne un soir dans ma vie, d'avoir rêvé que la vie me l'amenait, d'avoir rêvé de cette famille, d'avoir rêvé de cet enfant. Exactement. Parce que tu dis également que tu ne fais pas partie de ce groupe de femmes qui a senti le besoin de faire un enfant parce que tu... Oui, toute seule. Non, je ne pouvais pas. Tu ne l'aurais pas fait même si tu n'avais pas rencontré Gérard? Je n'aurais pas fait d'enfant si je n'avais pas été persuadée d'avoir un vrai partenaire pour le faire, sincèrement. Et c'est sûr que loyal, c'est peut-être une des choses qui le définit le plus, droit. Puis cette simplicité aussi, tout en étant profond. Ce n'est pas parce que quelqu'un est simple qu'il manque de profondeur. Définitivement, tu vois. Mais moi, je pensais que quelqu'un de compliqué, là, c'était le fun. Bien sûr. Ah bien oui, c'est le fun. Casse-toi les dents, une fois, deux fois, trois fois. Puis là, ce n'est pas nécessaire. On confond souvent, quand on est extrême, comme je peux l'être, ou comme je pense, sans me méprendre que tu l'es aussi, on confond la passion et l'amour. On est persuadé que la passion est l'unique ressource pour aimer. La passion, c'est le feu. Et Jacques Brel disait que le feu n'a jamais sauvé personne. Et j'en ai fait les frais régulièrement. Alors oui, quand on est face à un homme de cette stature qui n'a pas besoin de fafa pour exister, lui, il existe. Avec ou sans moi, il est Gérard Pulicchino. Et ça, c'était magnifique. C'est magnifique d'être avec quelqu'un qui est, voilà, qui est, qui a. Et qui te laisse également être qui tu es. Oui. Lara, reste là. On va faire une courte pause. On va parler des femmes. Les femmes sur ce disque qui t'ont affectée, inspirée. Et on va parler des femmes en général parce que c'est un sujet extraordinaire. Avec Lara Fabien, restez là. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, Lara vient de me faire rire. Elle dit, oh, j'ai chanté cette chanson. Je sais. Ça fait partie de ton album en anglais qui est le pendant de cet album en français que tu viens de sortir. Et Annie Lennox a toujours été très importante. Tu as écouté The Eurythmics pendant ta grossesse, etc. Je sais que tu l'as toujours aimée. Ça, c'est tout. Et why, j'ai choisi ça aussi, parce que le pourquoi, est-ce qu'on a les réponses à toutes nos questions? Non, et je trouve que parfois, dans la vie, c'est plus intéressant de se poser des questions que de trouver certaines réponses. Parce que dans les questions, dans ce cheminement, dans ce questionnement, on avance. Oui. Tandis que dans certaines réponses, on reste un peu sur une forme d'éléments définitifs. Tu vois? Je trouve que dans le questionnement, il y a plus de richesse. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver des réponses à tout. J'en ai trouvé, moi, des réponses à certaines choses qui me sont arrivées dans la vie. Pas encore à tout, certainement. Mais je me dis que chaque matin, que fera la vie où je me poserai une question que je n'ai pas encore eu l'occasion de me poser... Exactement ce que je voulais te demander. ... C'était probablement l'interview de toute la semaine de promo que j'attendais. C'est très gentil de t'attends. C'est gentil, ça. C'est vraiment gentil, Lara. Sur ce 10, c'est les femmes qui t'ont inspirée et tu as décidé d'écrire... Ça, je trouvais ça... Quelle merveilleuse idée! D'écrire des lettres à des femmes qui t'ont inspirée, même celles qui ne sont plus vivantes, comme Dalida. Je les ai envoyées aux ayants droit puisque ces lettres, je les ai envoyées à toutes les femmes, Sonia. Je n'ai pas juste écrit pour moi. J'ai écrit et j'ai envoyé à Morane, à Catherine, à Véronique, à tout le monde. Est-ce qu'elles ont tous répondu? Est-ce qu'elles ont tous appelé? Alors, presque toutes ont répondu d'une façon ou d'une autre. Nana m'a appelée, elle est venue pour le vidéo. François Zardy, Véronique Sanson, Morane, Catherine, Lara ont été présentes lors du spectacle. Gérard les a filmées et apparaissent en hologramme dans Toutes les femmes en moi. Je raconte l'histoire d'une petite fille qui veut devenir une star. Et dans ce récit où il y a ma mère qui est le fil rouge de tout le spectacle, de temps en temps, ces femmes apparaissent. Tantôt elles jouent du piano, tantôt elles font une blague, tantôt elles me racontent une histoire un peu particulière ou elles chantent avec moi. Et donc, toutes ces femmes, d'une certaine manière, ont répondu plus que positivement en étant à mes côtés. En écrivant ces lettres également, tu as décidé que tu étais prête à t'ouvrir aussi. Parce qu'à travers ces lettres, c'est là où on a appris tes blessures. C'est là où on voit vraiment comment tu ressentais les choses vraiment de façon profonde et peut-être on ne le devinait pas. D'ailleurs, on avait parlé de Véronique et de Françoise et tout ça. Le pardon, Barbara. Barbara, le pardon. Ça, ça a été très important. J'ai écrit cette lettre à Jérusalem où j'ai été pour faire des concerts. Après, mais j'y avais déjà été pour des raisons tout à fait personnelles. Je voulais voir le mur. Je voulais voir... Le mur de lamentation qui est tellement émouvant. Je le souhaite à tout le monde une fois de le voir. Je voulais voir une ville où il y avait des catholiques, des musulmans et des juifs qui cohabitaient. Je voulais voir ça dans ma vie. Et tu ne peux plus parler quand tu es dans une ville comme ça. Il y a quelque chose quand tu es à Jérusalem. Que tu sois religieux ou non, que tu sois... Quelle que soit ta confession, Jérusalem est une ville inspirante où l'énergie vivante... C'est où on peut porter des jeans et on dirait qu'on fait partie de la Bible. C'est comme ça que je décris Jérusalem. C'est magnifique, ça. C'est pas vrai? Je sais que ce n'est pas le français de Lara Fabien, mais voilà. C'est vraiment le sentiment de Jérusalem. Oui, tout à fait. Tout à fait. De faire partie d'un peu de ce que la vie peut offrir de plus mystique, de plus spirituel. Voilà. Quelle lettre a été la plus difficile pour toi d'écrire, Lara? Peut-être celle de Françoise Hardy parce qu'il y avait une vraie confession dedans et qu'elle ne savait pas. Moi, quand elle a lu la lettre, elle m'a appelée. On va clarifier pour les gens. Tu étais sur un plateau français. Ils n'étaient vraiment pas gentils. Ils ont ri de toi. Oui, il n'y avait pas que ce plateau. C'est comme j'ai toujours un mille feuilles d'emmerdement. C'était... Name it. J'avais tout eu cette semaine-là. Tout. Puis là, c'est le moment où tu dis OK, enough. Puis comme... Un mauvais assez. Tu sais, pas juste je vais aller me paqueter, là, non. Ou je vais m'asseoir puis je vais pleurer. J'ai tout mon saoule. C'était pas ça. C'était vraiment... Je partais un peu loin. Oui. Et je sors du coste. Je suis dans le couloir. Et je te jure, elle m'attrape par la manche. Lara, elle dit... Puis là, genre... Je la reconnais tout de suite, évidemment. Elle me traîne... Pas longtemps. Ça a duré peut-être 5 minutes. Puis elle a été extrêmement droite au but, forte, vibrante. Elle m'a dit ce qu'elle avait à me dire et elle m'a sauvé la vie. À ce moment-là, elle m'a sauvé la vie. Et en gros, le message, c'était... Il y a d'autres souffrances plus graves. Dans celle-ci, il y a une résurrection que tu ne vois pas encore. Et quelque chose de toi que tu ne connais pas que tu vas aller réussir à attraper si tu dépasses cette souffrance. Ça serait vraiment triste que tu n'en sois pas capable. Puis que tu t'aperçoives, après coup, que tu avais les armes pour te sortir de ça. Puis que tu n'as pas voulu les utiliser parce que ma petite-fille, c'est toi qui ne voudras pas les utiliser si tu ne les utilises pas. Tu ne seras pas la victime de ta souffrance. Tu seras l'artisan de ta souffrance. En gros, c'était plus cinglant puis encore plus François Zardy. Elle est d'un raffinement et d'une intelligence. Et je suis partie. Et au lieu de m'asseoir sur mon lit puis de boire une bouteille de champagne avec autre chose à côté, tu fais autre chose. Tu t'assieds et puis t'écris. Et j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit. Et c'est comme ça que je me suis sortie de tout ça. Tu as également une lettre à Diane Dufresne. Et on sait qu'il y avait une petite friction au Québec quand elle avait dit non, Lara Fabian n'est pas québécoise, etc. Oui, 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 l'émission avec Julie Snyder où elle a sorti mon passeport. Exactement, pour prouver. Par contre, on voit vraiment l'influence. Et tu chantes si bien cette chanson. Elle est si belle. Je me demande, est-ce qu'elle a reçu également une lettre? Écoute, elle l'a reçu. Je l'ai croisée sur un plateau. Elle ne pouvait pas être plus adorable, sincèrement. C'est une femme, elle aussi, qui, dans l'extrême, a dit des choses très honnêtes, très pures, très transparentes. Non compromission absolue. D'ailleurs, je dirais que toutes ces femmes ont, pour moi, cet élément commun d'être dans la non-compromission absolue, d'être ce qu'elles sont. No matter what. Elles sont ça, elles s'en sont prises des murs, elles en auront souffert, mais elles auraient été ce qu'elles sont. Et d'inclure Céline sur ce disque. Est-ce qu'on t'a dit, est-ce qu'il y avait quelqu'un dans ton entourage à dire non, ne fais pas ça? Il y a toujours quelqu'un pour te dire qu'il ne faut pas faire ce que tu as envie de faire. Ça, c'est sûr. Mais je pense que ce n'est pas la maître qui aurait été terrible. Je suis tout à fait d'accord. Parce que je crois que si je n'avais pas mis Céline avec l'amour que je lui porte, le respect que j'ai et le fait que ça a été vraiment quelqu'un que je regardais comme ça, les gens n'auraient pas compris que je ne la mette pas. Tous les gens en plus qui m'aiment un peu, mes fans, les fans, c'est ceux que j'appelle mes anges, qui m'aiment depuis des années. Penses-tu qu'ils ne savent pas que j'écoutais Céline depuis que je suis une enfant et que je la regardais avec un tel désir d'aller au même endroit? C'est vrai ça. Je ne l'ai jamais nié, je n'ai jamais dit « Ah bien non, je ne rêve pas de faire moi aussi une carrière qui s'étendrait à plus que le pays duquel je suis née. » Ce n'est pas vrai. Je l'ai dit depuis toujours et elle était un moteur, une inspiration, une source d'énergie intarissable. Et j'avais... Et vous êtes liée. Vous étiez au... Oui, Eurovision, c'était la même année, les deux ensemble. Il y a un chemin qu'on ne peut pas nier, même si les gens n'aiment pas le dire. Les journalistes préfèrent. Non, ils sont nés aux États-Unis, la même compagnie de disque. Les mêmes producteurs. Les mêmes producteurs. Tout à fait. Mais sauf que, regarde, tu sais, là où il faut comprendre quelque chose, je crois, après coup, maintenant que je suis où je suis dans ma vie, puis que j'ai 40 ans, que je suis maman, que tu sais, tous, la poussière tombe. Les équipes qui travaillent avec des artistes comme ça, qui font partie d'une famille d'artistes, protègent leur poulain, entre guillemets. Fait que c'est que de bonne guerre. Je veux dire, c'est normal que dans un camp ou dans un autre, il y ait eu des choses de fait, quoi qui a été fait, qui se sont faites. C'est tout. On dit au Québec, c'est la game. C'est la game. Et si tu comprends pas la game, ma petite fille, puis t'as envie de broyer parce que tu trouves qu'il y a la game, Eurof, reste chez toi. Show business, ça devrait être appelé business show. En disant ça, on va faire une courte pause et on parle du futur et tous les projets de Lara Fabien. Ne bougez pas. C'est pas assez long, cette émission. On a grave problème. C'est vrai. Il t'a fait monter sur scène quand tu avais 8 ans. Tu lui as apporté un bouquet de fleurs comme tu l'as fait aujourd'hui pour moi. Et elle t'a embrassée. Tu n'as jamais oublié ce geste. C'est cette générosité, cette simplicité qui m'a donné envie vraiment de faire ce métier comme ça. Quand t'as 8 ans, tu comprends pas le métier. Quand t'as 5 ans, tu dis, je veux être chanteuse, tu comprends encore moins. Mais quand t'as 8 ans, c'est parce que tu vois en spectacle quelqu'un qui t'inspire. Et là, tu rentres dans la communication de ce métier. Et elle, elle a arrêté son show avant Soleil-Soleil. Elle avait commencé à chanter Soleil-Soleil. Elle a arrêté le show. Elle a soulevé du sol, pris mon bouquet, puis elle a continué sa chanson. Je sens une lara différente devant moi. C'est vrai. Qu'est-ce que tu sens, Sonia? Je sens Soleil-Soleil. Je sens qu'il y a une grande ouverture. Je sais pas que des choses vont venir. Et on parlait durant la pause, je vous jure, mesdames et messieurs, puis on parlait du fait que tu vas aller à Vegas chanter avec David Foster, qui a toujours été un énorme fan de ta voix. Tu vas chanter avec Seal, tu vas chanter avec Michael Bolton. Tu vas monter sur ces grandes scènes américaines. Oui, oui. Il m'a invité le 15 octobre à faire ce magnifique spectacle avec le philharmonique, lui. C'est quand même un très, très beau spectacle. C'est énorme. C'est un très beau spectacle. Je vais chanter une de mes chansons du Streisand, d'un duo avec Michael Bolton et puis... Du Streisand, tu l'as rencontrée. Oui, oui, ça, ça m'est arrivé aussi. Dans mes grandes rencontres dans la vie, je... Et elle est sur l'album en anglais, je sais. Elle est sur l'album en anglais aussi. Comment elle a été? Magnifique. Tu sais, tu as vu ce film Nuts avec Richard Dreyfuss. Elle était comme ça. Elle était rayonnante. C'est une illumination, cette fille. C'est vraiment incroyable. Et de monter sur une scène américaine, chanter Streisand et David Foster te demande de le faire, ça veut dire vraiment que tu es exceptionnel. Lara, ça, c'est sûr. Il y a d'autres projets. Parle-moi un petit peu de Mademoiselle Givago. Mademoiselle Givago. Mademoiselle Givago. C'est un film musical qui relate l'histoire d'une femme qui se réincarne dans douze vies différentes. C'est toi, Lara. Oui, ça pourrait être vrai. Mais écoute, je ne l'ai pas écrit pour rien, cette histoire-là. Non, mais quand même. Et c'est douze chansons, douze courts-métrages qui racontent l'histoire, la transcendance karmique d'une âme, en fin de compte. C'est une âme qui voyage dans le temps. Et ces douze courts-métrages qui s'interlisent deviennent un film, un unique film, qui s'appelle Mademoiselle Givago. Et cette Mademoiselle Givago est née du ventre d'un homme parce que c'était le dernier être humain au monde capable de donner la vie. C'était un homme. Et ça va jouer où, ça? On commence par les pays de l'Est où ça a été créé. Oui, tu es une véritable méga-star ici, il faut le souligner aussi. C'est le fun. Là-bas, ça se passe bien, c'est vrai. Et donc, ça commence par là. Ensuite, on passe en Europe. On viendra au Québec le présenter. Et puis, éventuellement, en France. Et le personnage, en fin de compte, de Dr Givago, c'était Lara. C'est la raison. Et ta mère ne voulait pas te nommer Laura parce que ça se prononce mal dans toutes les langues. Comme si elle savait déjà que tu allais être une artiste planétaire. Elle t'a donné un nom que tout le monde allait pouvoir prononcer bien, Lara. C'est drôle, Sonia. Je n'avais jamais perçu ça comme ça. Moi, je pensais juste qu'elle trouvait ça plus beau. C'est très beau. Mais quand même, il y a un lien. C'est très important. Moi, je suis ravie de te voir ici. Vraiment ravie de te voir et en pleine forme. Si tu étais pour écrire une lettre à Lara Fabian, comme tu as fait à les autres artistes, qu'est-ce que tu te dirais en premier, Lara? Ce serait un télégramme. Un télégramme? Tu dirais quoi dans ce télégramme? Ça veut dire continue, tu es sur le bon chemin. You got it, David. You got it. Dis bonjour à David Foster. Je ne manquerai pas. Reviens nous voir quand tu voudras. Entre-temps, comme je te dis, je ne te souhaite que du soleil dans ta vie. On va se laisser sur ton vidéoclip Soleil, Soleil. Merci pour ta belle, belle visite. C'est moi qui te remercie, toi. Merci, Lara. Merci. Soleil, Soleil. Lara Fabian. Salut. Soleil, soleil. Soleil, soleil. Soleil, soleil. Soleil, soleil. Soleil, soleil. Soleil, soleil. Je veux déjà chanter pour toi. Soleil, soleil. Soleil, soleil. Sous-titrage ST' 501